Musique Paul Fournel est écrivain, auteur de romans, nouvelles, poésie, pièces de théâtre et essais. Il préside Loulipo, ouvrard de littérature potentielle. Mercredi 27 février 2019, la librairie Ambre Blanche recevait Paul Fournel pour la publication de son nouvel ouvrage « Faire guignol » aux éditions POL autour de la figure de Laurent Mourguet, marionnettiste de foire à Lyon. Musique Bonsoir Paul Fournel, bienvenue. Très heureux de nous accueillir ce soir pour évoquer ce livre magnifique « Faire guignol » aux éditions POL. Vous êtes d'abord écrivain, vous avez longtemps été éditeur chez Ramsey, chez Segers, entre autres. Vous avez été président de la Société des gens de l'aide, je crois, dirigé l'Alliance française à San Francisco, attaché culturel au Caire, à Londres. Je suis sûrement oublié. Vous êtes maintenant, je pense, écrivain à plein temps. Vous avez toujours été, de toute façon, en même temps... Ah oui, vous faites du... J'écris pas sur mon vélo. J'ai pas encore trouvé le moyen. Un texte sur Anctil, notamment. Oui, Anctil tout seul. Qui avait eu Anctil tout seul et puis d'autres textes sur le vélo, sur le cycliste, qui est en effet... En effet, vous êtes très, très versé dans ce sport. Vous êtes aussi, il faut y insister, président de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. L'Oulipo se travaille sur la langue, il est très présent aussi au sein de ce « Faire guignol ». Oui, c'est le travail sur la langue, oui, puis pas seulement, une réflexion sur aussi, sur la création, sur le travail. Bon, le livre ne répond pas à des contraintes comme souvent les livres aux Oulipiens, comme certains de ceux que j'ai faits, parce qu'il avait d'autres contraintes qui étaient celles liées à l'histoire que je voulais raconter. Mais effectivement, je crois que chaque livre porte l'idée d'une réflexion sur l'écriture et sur sa langue. Là, j'ai particulièrement soigné cet aspect-là, parce que quand je commençais à m'intéresser à la guignol, c'était pour sa langue. Et je voulais faire une thèse sur le franco-provençal. Et il y a un petit coin de langue en France qui part de la Suisse et qui s'enfonce vers l'Auvergne, disons, vers Clermont. Et là, il y a un coin comme ça d'une langue qui n'est ni Doc ni Doyle, ou qui est peut-être Doyle et Doc à la fois, et qui est un morceau de langue très intéressant parce que les changements, ils sont très rapides. Et on a pu, les curés, qui n'avaient rien d'autre à foutre à l'époque, il n'y avait pas encore de jeunesse, il n'y avait pas d'enfants. Et donc, ils s'occupaient de noter la façon dont on disait brouette dans leur paroisse, ou courgette, ou truc comme ça. Et donc, on voyait, il y a des atlas des patois du Beaujolais et du Forêt, par exemple, qui sont très intéressants. Enfin, qui ne sont pas de lecture courante, disons, mais enfin, où on voit les mots évoluer comme ça. Et donc, je m'intéressais à cette zone linguistique, et je me suis dit, au moment où j'ai voulu travailler là-dessus, que Guignol serait un bon étendard pour défendre cette langue-là, puisque c'est un conservatoire de cette langue, d'une certaine façon. Et j'ai donc travaillé un peu dans cette direction, puis je me suis très vite arrêté, parce que je me suis rendu compte qu'on ne savait à peu près rien de Guignol. Oui, on savait très peu de choses, et donc j'ai changé mon sujet de thèse, et j'ai fait ma thèse sur l'histoire du Guignol lyonnais classique. Son histoire, sa technique, sa théorie, son répertoire, en fait, tout ce que j'ai pu rassembler comme information sur le Guignol lyonnais classique. Et évidemment, comme c'est déjà, enfin, Laurent Mourguet, qui a inventé Guignol, ne savait pas écrire, c'était des forains, c'était des saltimbanques. Son acte de décès porte Laurent Mourguet, saltimbanques. Donc il n'a pas été enterré, il n'y a pas de sépulture. Il a été jeté à la fosse commune. Et donc il ne savait pas écrire, il ne laissait pas de traces. Donc je suis parti à la recherche des traces, comme ça, dans les registres paroissiaux. C'est comme ça que j'ai appris qu'il avait eu dix enfants et qu'il ne savait toujours pas écrire au neuvième, puisqu'il avait mis une croix et que l'officier public avait mis, enfin l'officier pas public, puisque c'était religieux, mais avait mis et le père pour ne savoir de ce en qui est requis. C'est ce qui était la formule. On a demandé au père de signer et on a insisté, mais il ne savait pas. Donc il a croisé et il écrit juste son nom pour le dernier, mais d'une façon extrêmement maladroite, qu'il laisse à penser. Donc il n'a jamais eu la maîtrise véritable de l'écriture. Donc c'est des gens qui ne font pas mémoire. Donc c'est pour ça qu'il y avait quelques difficultés à trouver de l'information. Et depuis le début, mon premier livre sur Guignol s'appelait L'histoire véritable de Guignol, paru en 1975, ce qui ne me rajeunit pas. Mais depuis le début, je cherchais une forme de vérité. Et depuis le début, je m'étais promis un jour de faire un mensonge, donc de faire le roman de la vie de Laurent Bourguet, par tendresse pour le personnage et par reconnaissance pour ce qu'il a fait. Il a fabriqué un personnage de théâtre qui est un nom commun. On voit ce portrait de Laurent Bourguet par Alexandre François Bonnard. Voilà, oui, qui est un portrait tardif. Ce n'est pas un portrait en nature. Il n'existait plus depuis belle lurette. Mais bon, c'est un portrait quand même. Il y avait d'autres traces. Mais donc voilà, c'est ce qui m'a conduit à finir par boucler la boucle en faisant ce roman de la vie de Mourguet, dans lequel j'essaye de rendre compte des difficultés qu'il a eues à surmonter pour créer son personnage et puis aussi de cette espèce de fantastique énergie vitale qui est celle de Guignol, qui a traversé tout, qui a traversé des générations pour s'imposer, pour rester Guignol et pour être ce qu'il est. C'est un personnage incroyable qui a été utilisé aussi bien. Là, je parle après la période, mais qui a été utilisé aussi bien pour des entreprises réactionnaires, pour entretenir le moral des troupes en 14 dans les tranchées, qui a été utilisé dans les écoles à des fins moralisatrices, qui a été utilisé dans les bordels à des fins non moralisatrices et franchement immorales et qui a été utilisé à des fins politiques et qui a été complètement, tout le temps, tout le temps utilisé, qui est utilisé aujourd'hui à des fins commerciales d'une façon... Quand vous vous promenez dans le Vieux Lyon, dans la rue Saint-Jean, c'est un festival de bouchons, des bouchons lyonnais, c'est un restaurant avec la figure de Niafron, Guignol. La moindre bouteille de vin porte la tronche de Niafron, Guignol. Il y a une utilisation commerciale surabondante. Le Guignol est sur l'autoroute, quand vous passez près de Lyon. Vous savez, ces grands panneaux bruns sur lesquels on indique le château de Machin, la colline de Veselet, la Guignol est sur Lyon. Il y a donc une espèce d'utilisation comme ça assez surabondante du personnage qui lui assure aussi une forme de solidité, de visibilité et de durabilité. En même temps, vous dites dans la postface, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Guignol dans mon enfance. Vous y êtes venu assez tardivement, si on peut dire. Sans doute me l'a-t-on montré à l'école maternelle ou à l'école primaire de la rue des Francs-Maçons à Saint-Étienne, comme il était d'usage, parce que vous êtes de Saint-Étienne. Voilà, son passage ne m'a pas marqué. Je suis donc un tard venu à Guignol, mais je le connaissais, par oui dire, de longue date. Oui, parce qu'on m'avait traité de Guignol dès ma plus tendre enfance. J'ai été traité deux fois de façon différente. Ma grand-mère me disait arrête de faire pitou. Et ma mère me disait, et mon père aussi, arrête de faire le Guignol. Et c'est deux générations de marionnettistes différentes. Pitou, c'était un grand théâtre de la vallée du Gier, qui était à Rive de Gier, à côté de Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Lyon. Le théâtre pitou. Et donc, pitou était aussi un personnage très célèbre dans la région. Et ma grand-mère avait une mémoire de pitou qui était plus vive que sa mémoire de Guignol. C'était des concurrents. D'ailleurs, je le mets en scène, le théâtre pitou. C'était un théâtre qui faisait du théâtre d'acteurs, qui faisait du théâtre de marionnettes, qui faisait du mime, qui faisait plusieurs choses. C'est un livre très, très vivant, avec le langage, le langage populaire. Peut-être qu'il faut parler du père Chapelle, qui intervient au tout début du livre. Juste, peut-être, ça vous dérange si j'ai lu un extrait ? Non, je ne vais pas poser la question avant. Laurent se cale, donc Laurent Mourguet, Laurent se cale les fesses dans un rouleau de cordage. Il aime venir chaque jour bavarder un moment avec le père Chapelle, qui est le patron des crocheteurs. C'est lui qui répartit le travail, qui décide de qui portera les échelles pour la remonte, de qui donnera le rythme pour tirer les cordes sur le pont. C'est surtout lui qui est au courant de tout, qui récolte les nouvelles du nord comme du sud lorsqu'elles arrivent en bateau. Il sait les histoires, les petites et la grande, avant tout le monde, et il détient le secret de s'en amuser. Ta Jeanne et tes petits vont bien, tant qu'il y aura à manger. Tu en as combien au juste ? Trois déjà, 90, 92 et le petit dernier de cette année, 93. Vous n'avez pas perdu votre temps ? Fais-leur péter la miaille. Remarque que si tu es prêt à bouger sur les marchés pour gagner un peu, j'ai récupéré un sac de bricole à vendre. Ne me demande pas comment. Je te le donne et tu me paieras quand tu auras vendu, si tu vends. Laurent regarde dans le sac et se redresse. C'est un bric-à-brac et je me demande bien qui va vouloir acheter ça, mais je le veux bien. Je peux toujours essayer. L'affaire est faite. Chapelle fait voltiger son bâton dans les airs et le récupère d'un tour de main. Dis-moi, père Chapelle, c'est quoi ce gourdin que tu sigreules de la sorte ? Tu comptes assommer quelqu'un ? Il n'y en aurait plus d'un à assommer. Cela s'appelle un guignol, cher Laurent. Tu vois, il est fendu au bout. Sur les bateaux, on le glisse le long de la drisse et il sert à faire tenir le mât bien droit. Tout ce qui fait tenir le mât bien droit est béni, père Chapelle. Tu en sais quelque chose ? C'est évidemment une hypothèse qui est aussi folle que les autres sur le nom de guignol. Mais j'ai découvert ça parce que je me suis toujours... Il y a un élément important pour moi, pour guignol, à comprendre. C'est la bâtellerie fluviale. C'est très, très important parce que le premier train est de 1848. Saint-Étienne-Lyon est de 1848. Donc à l'époque de guignol, il n'y a pas de train. La diligence pour monter à Paris ou pour aller n'importe où, ce sont des jours et des nuits de voyage peu sûr, mal organisé, irrégulier. Mais le seul véritable, la véritable circulation, c'est le fleuve. Et particulièrement la Saône au port d'Ainé. Donc Ainé, c'est le quartier qui est au bout de la Saône tout à fait au moment avant qu'elle ne se jette dans le Rhône. Le Rhône est un fleuve hostile. C'est un fleuve remuant, difficile, navigable, mais difficile. Et donc Ainé bénéficiait d'une activité très importante parce que c'était le dernier port en eau calme pour ceux qui descendaient via le canal de Bourgogne, qui descendait Lyon et Tchap et qui descendait jusqu'à Lyon. Et c'était le premier port en eau calme pour ceux qui remontaient de Marseille et qui avaient lutté à la remonte contre les eaux bouillonnantes du Rhône. Et donc cet endroit était un endroit très, très, très actif. C'est un endroit de circulation des idées. C'est pour ça que je dis que le père Chapelle, qui était donc le syndic, le patron des dockers. Aujourd'hui, on dirait le syndic des modères à l'époque. Donc ça s'appelait des modères ou des crocheteurs. Et donc c'était des dockers, en fait. Et donc cet homme-là était un homme clé qui gérait l'embauche et qui était vraiment... Il savait le nom de chaque barcasse qui arrivait, de chaque péniche. Il avait des nouvelles comme ça de Paris. Il avait des nouvelles de Bourgogne. Il avait des nouvelles du Haut de la Saône. Et en même temps, il avait des nouvelles de Marseille et de Vienne et de Valence, etc. Et de Tournon, les gens qui remontaient. Et donc c'était un homme qui était au centre. Et Guignol est né là. Il est né dans le quartier Saint-Jean, Saint-Jean, qui était le quartier du port. Aujourd'hui encore, c'est au bord de la Saône. Il y avait des plages à l'époque. Il n'y avait pas des beaux quais comme aujourd'hui. Mais c'était là. Et personne n'avait vraiment insisté sur le fait que... Regardez très bien, avec une loupe, la marionnette de Laurent Mourguet, comme je l'ai fait. Non, ça va, non, non. J'avais remarqué, et c'est pour ça que j'ai demandé à Damien Weiss de me faire la mienne à l'identique, que les boutons dorés portent des encres de marine. La première marionnette, celle de Laurent Mourguet, porte des boutons à encre de marine. Et donc je me suis dit, l'importance du port est sous-estimée dans l'histoire de Guignol, sous-évaluée. Et de même que le chapeau dont on a très souvent et très longtemps dit qu'il était un bicorne à corne rabattue, comme ça, une sorte de bicorne triste. En vérité, je ne crois pas. Je pense que c'était un chapeau de sécurité en cuir, comme on portait les dockers pour porter les charges à dos. On mettait la charge sur le dos et on faisait passer une sangle comme ça sur le front. Et on protégeait ainsi les oreilles de la morsure des sangles. Et donc voilà, moi, je pense que c'est ça bien avantage. On a d'ailleurs trouvé, mais ça, on n'a pas pu le dater. On n'a pas les moyens pour faire du carbone 14. Mais on a trouvé des figures de proue, de péniche, qui avaient la tête de Guignol et le chapeau comme ça. Donc, il y en a une d'ailleurs au musée. Donc voilà, c'est l'importance de ce port. Alors, j'ai voulu rendre un petit peu l'hypothèse. Alors, en cherchant sur la bâtellerie fluviale et sur comment étaient fabriquées les Savoyards, puisque c'était le nom de certaines de ces péniches ou les barges et tout, que j'ai découvert ce petit morceau de bois qu'on appelle le Guignol et qui était comme ça glissé entre la drisse et le mât. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Ça peut être une des hypothèses de plus pour expliquer le nom de Guignol. Il y en a cinq ou six hypothèses différentes. Aucune ne tient plus debout que l'autre. Donc, celle-ci ne tient pas moins et pas plus debout que les autres, parfois même un peu mieux que certaines autres. Avant d'en venir, on suit le destin de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol. Mais j'ai envie de dire que vous avez parlé en effet du port Nénet. C'est très important. Le port revient, cette zone névralgique un peu stratégique de Lyon va un peu irriguer le livre. C'est vrai que ça revient à plusieurs reprises, mais il y a peut être l'importance du marché. D'abord, marché des bretons, notamment, il fait un peu ses premiers pas avec le thème de l'arracheur de dents. Je ne vais pas bien sûr raconter tout le livre. On va laisser le découvrir au public. Non, mais le marché, ça a été sa planche de salut. A 1789, il a 20 ans et le métier s'arrête. Il était tisseur, il était canut comme son père, comme son grand-père. Et il aurait dû être canut toute sa vie. La question n'était même pas posable. Et simplement, ça s'arrête. En 1789, les clients de la grande soirée lyonnaise, de la grande fabrique, qui faisaient des choses absolument sublimes, avec de la soie, des brocards, des tissus merveilleux, la vente s'arrête instantanément, puisque les nobles sont en fuite, ou ils sont planqués. La cour est en débandade, le roi est raccourci. Donc, on est vraiment dans une situation, pour les tisserands lyonnais, les canuts lyonnais, c'est ce qu'on appelle la meurtre. C'est-à-dire que c'est la meurtre saison. D'un seul coup, tous les métiers s'arrêtent. Et leur modèle de fonctionnement économique était un modèle Uber. C'est un peu abusif, mais c'est un modèle Uber. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires du métier avec lequel ils travaillent. Ils sont propriétaires des locaux dans lesquels se trouve le métier, ou ils en sont locataires. Mais enfin, c'est eux qui en assument la propriété ou l'usage. Et ils sont propriétaires du métier, de l'outil. Mais ils ne sont pas propriétaires ni de la soie qu'ils vont tisser, ni de la pièce qu'ils ont tissée. Cela appartient à ce qu'on appelle la fabrique. C'est-à-dire les riches soyeux, les fameux soyeux lyonnais, qui sont ces grandes familles lyonnaises, qui fournissent aux canuts la soie dont ils vont avoir besoin, le modèle qu'ils vont avoir à faire. Donc on leur fournit le carton, le dessin de ce qu'ils vont avoir à faire. Et qui ensuite leur payent ce qu'on appelle la façon. C'est-à-dire qu'ils payent la pièce, ils payent à la pièce. En veillant bien à faire attention, il y a des systèmes extraordinaires de pesage, où on pèse la soie avant tissage et où on pèse la soie après tissage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des piqueurs d'onces à l'époque, qui sont des canuts un peu romblards et qui gardent un peu de soie pour eux, pour pouvoir faire quelques pièces pour eux-mêmes. Ou qui mouillent la pièce pour qu'elle soit plus lourde. Et comme ça, on ne voit pas la différence. Il y a tout un système de police comme ça, de la conformité. Et donc c'est tout un univers très particulier. Et donc cet univers-là ne fonctionne que quand il y a du travail pour tout le monde. Mais s'il n'y a pas de commande, le métier s'arrête. Ce qui est une catastrophe. D'abord parce qu'il n'y a plus à manger. Puis ensuite parce qu'un métier qui s'arrête, pour le remettre en route, c'est un sacré cirque. Surtout avant la période de Jacquard. Donc c'est vraiment très complexe. Mais bon voilà, alors donc Mourguet est dans cette situation et le marché va devenir son salut. Voilà, il part au Brotteau, mais il part partout dans toute Sainte-Foi, dans tous les grands marchés, toutes les grandes foires alentours. Donc il vend ces fameuses bricoles que le père Chapelle lui a cédées. Des peignes, des aiguilles et des épingles qui étaient très à la mode à l'époque, surtout les jeunes filles. Et toutes ces choses-là, des ongans, des pommades magiques, tout ce qu'on vendait sur la foire. Lorsqu'on n'était pas paysan et qu'on n'avait pas de légumes avant. Donc il vend ça sur la foire et il devient arracheur de dents. Voilà, et c'est comme ça que sa vocation, sa nouvelle vocation va naître. Parce que la tradition du Pont-Neuf à Paris voulait que l'arracheur de dents montre les marionnettes pour convaincre les gens de venir se faire arracher les dents. Donc il montrait les marionnettes en expliquant qu'il était le plus grand dentiste de l'univers et qu'il n'allait pas faire mal, que ça allait se passer très très bien, etc. Et qu'il était habile et qu'il avait les outils qu'il fallait, etc. Et donc les patients montaient ensuite sur l'estrade. Ils se faisaient tirer la dent et la marionnette faisait du tapage pour cacher le hurlement de douleur. La dentisterie, ça n'avait rien d'une science à l'époque. On choisissait la plus noire et puis on tirait. C'était vraiment une catastrophe. Les gens étaient très édentés. Donc voilà, c'est par là qu'il va prendre le goût des marionnettes. Donc il joue le polychinelle italien à ce moment-là. Et puis petit à petit, il va se laisser prendre aux marionnettes. Il jouait quand même, je vous interromps juste deux mots, il jouait la farce du maître Patelin quand même. Il était aussi, il jouait dans ce qu'on appelait à Lyon à l'époque les théâtres de société. Ça, c'était non seulement avant Hubert, mais c'était avant la télévision. Et les gens jouaient du théâtre entre eux. Ils se faisaient, ils constituaient une société. Aujourd'hui, on appellerait une association qui était une association d'amis, comme il existe une association des amis de Guignol à Lyon, par exemple, et qui joue les uns pour les autres. Et donc Laurent Mourguet faisait partie d'un de ces théâtres de société dans lequel il jouait. Et il jouait particulièrement dans la farce de maître Patelin, qui était un numéro d'avocat absolument délirant et dans lequel il aimait à jouer. Ces théâtres-là étaient autorisés à jouer parce qu'ils étaient joués pour un public fermé. Sinon, les comédiens qui n'étaient pas du roi, qui n'étaient pas sanctionnés par l'autorité, n'avaient pas le droit de jouer. C'est pour ça qu'à l'époque, on jouait les marionnettes, qu'on jouait les pantomimes, qu'on jouait le mime, mais qu'on ne jouait pas le théâtre d'acteurs si on n'était pas un comédien assermenté. Il fonde une famille. Il a déjà trois enfants au début du livre. Il en aura dix en tout. Il en a pas mal de bouches à nourrir. Il y en a deux ou trois qui sont connus. Les autres, je ne sais pas s'ils ont vécu ou pas. Je n'ai pas trouvé de traces d'actes de décès. Mais il y en a deux, en tout cas Rose-Pierrette, qui vont jouer avec lui, qui vont devenir marionnettistes et fonder la deuxième génération. Huit années passent ainsi de dentisterie en intempéries. Laurent vient de fêter sa 408e molaire. Il n'aime toujours pas les canines qui lui résistent trop. Réjouissez-vous, mesdames. Les temps sont un peu moins durs. Les dettes sont effacées chez le marchand de vin. Mieux vaut être payé comme un dentiste que pas payé du tout. Et mieux vaut vivre dans un pays en désordre que dans un pays en guillotine. Et vous, jeunes militaires, approchez-vous pour assister à une scène de famille qui vous incitera à prendre épouse, même en temps difficile, et à multiplier les gônes à foison, à condition qu'il ne soit pas aussi insupportable que celui-ci qui me tire la botte en douce pendant que je parle et qui va recevoir une correction. Oui, c'est parce que j'ai l'usage. Donc, on voulait que le marionnettiste, à l'époque, qui jouait seul dans son castelet, qui jouait polichinette, avait un compère qui était dehors et qui était son interlocuteur, qui parlait avec les marionnettes, qui présentait le spectacle, qui haranguait la foule et qui faisait la police devant le castelet pour que les gens ne viennent pas tripoter les marionnettes ou passer par-dessous, et qui passait vite le chapeau à la fin pour essayer de glaner quelques sous, parce que le temps que le marionnettiste dégante ses marionnettes, sort de son castelet, les spectateurs étaient partis vivre d'autres aventures. Donc, il avait besoin d'un compère. Et donc, ce compère, il le trouve en la personne du père Thomas, qui était une célébrité à Lyon, qui s'appelait en fait Lambert Grégoire Ladré, natif de Givet, dans les Ardennes, et qui s'était installé à Lyon comme amuseur public, et qui était chanteur, et qui était amuseur public, violoniste, qui avait un répertoire de chansons, chansons grivoises surtout. Et donc, ce Lambert Grégoire Ladré, donc, va devenir Niafron, celui qui sera la première marionnette lyonnaise, parce qu'il était intempérant, et comme il était trop souvent saoul, il ne venait plus faire son travail. Et donc, à un moment, Mourguet en a eu marre, et il l'a remplacé par une marionnette, qui, elle, était à l'heure. Donc, et sobre, malgré son air de poivron. Et donc, il y avait quelque chose comme ça, d'une... J'ai repris, donc, cette posture du battleur, pour introduire mes chapitres dans le livre, ce qui me donne une très grande liberté narrative, parce que ça me permet de restituer l'action qui va suivre, et la scène qui va suivre, de gagner du temps narratif. Et à chaque fois, un dessin ou une gravure... Voilà, il y a une petite gravure qui donne une idée de l'ambiance. Ce sont des gravures d'époque. Et puis, il y a un petit texte en italique qui est, en sorte, le travail du battleur qui harangue le lecteur et qui lui dit, si tu vas voir ce que tu vas lire, ce que tu vas lire. Donc, voilà, c'est un peu... Ça, c'est pour redoubler... C'est pour redoubler l'image que je veux donner de cette marionnette et de ce marionnettiste. Il crée d'abord Niafron. Donc, c'est Niafron qui va venir en premier. Ça, ça appartient un peu à la légende. Mais voilà. Donc, le premier, c'est lui. Et l'embaire Grégoire Ladré, qui était une star à Lyon. On a conservé son crâne à l'école de médecine après sa mort. Donc, oui, oui, oui. Il n'a pas de sépulture, lui, non plus. Mais l'école de médecine a conservé son crâne. Je l'ai vu. Il a été présenté très officiellement. C'est un joli crâne, vraiment. Donc, voilà. Et alors, c'est lui qui a donné la première marionnette lyonnaise. Donc, c'est ce visage un peu, disons, voilà, un peu particulier, un peu imbibé, disons, de Beaujolais, avec la barbe bleue qui faisait frémir les enfants et les femmes. Et puis, ce fameux bugne, donc, qui est ce chapeau haut de forme cabossé. Donc, celui de Lambert et Grégoire Ladré avait deux petites ailes en plus, comme ça, qui ne se sont pas transmises à Niafron. Mais en revanche, le costume que Laurent Mourguet a donné à Niafron est le costume de son oncle, qui était donc Niafra, qui, en lyonnais, veut dire cordonnier. Et donc, ça, c'est le costume du Niafra. C'est le cordonnier. Il travaillait à l'époque... C'était un cordonnier d'anciens. Parce qu'il y en avait deux sortes. Il y avait ceux qui faisaient des chaussures neuves. Ceux-là, c'était des maîtres. Et puis, il y avait les cordonniers qui réparaient les vieilles grôles. Et il les réparait là, sur la jambe. Il les posait là. Et donc, il disait qu'il était bijoutier sur le genou. Voilà. Bijoutier sur le genou. C'était ça, son métier. Laurent Mourguet se lance dans le théâtre. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est un livre très riche, parce que, bien sûr, on reprend l'histoire en arrière-plan. Mais il y a aussi quand même... On voit bien dans ce livre, ça prend... C'est l'actualité, j'y peux rien. Ça prend une résonance avec l'actualité la plus immédiate. Voilà, le refus de l'autorité, le côté un peu anard. Enfin, voilà. Il y a des chansons très... On est quand même à fond, finalement. Dans le gilet jaune, oui. Mais il était marrant. C'est une revendication, par certains côtés, qui a quelques similitudes. Parce que c'est le même genre de gens. C'est des gens qui avaient du boulot. Ce n'était pas des... Ce n'est pas le Lundpen proletariat. C'est des gens qui travaillaient, et qui, d'un seul coup, se retrouvent sans travail. Et qui gueulent pour le légitime retour de leur investissement. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais alors, Guignol, au moment où Laurent Mourguet le crée, il lui donne son visage. C'est le visage de Laurent Mourguet. Mais là, contrairement à Niafron, qui a un costume de Niafres, donc de cordonnier, il lui donne un costume extrêmement composite. Donc, je vous ai parlé du chapeau, mais je vous ai parlé des petites encres de marine. En fait, la tenue que porte Guignol, la tenue brune, c'est celle des serviteurs du 18e siècle. Mais serviteurs tenues du jour, tenues de semaine. Ce n'est pas la grande tenue de service des jours de gala, mais c'est les jours de service ordinaires. C'est la tenue brune, comme ça, qui est solide. Et derrière, ici, ce que Guignol appelle son salsifi, une déformation du mot salsifi, donc le scorceneur, le légume noir, comme ça, qu'on gratte. En fait, ça, c'était un dispositif de sécurité pour les canuts. Ils portaient les cheveux longs à l'époque. Et pour ne pas prendre leurs cheveux dans la trame du métier, ils les liaient derrière et ils les enrubanaient. Des rubans, ils en fabriquaient à la grande journée. Ils les enrubanaient comme ça derrière et ça leur donnait la sécurité de ne pas tremper leurs cheveux dans la trame. Et donc, voilà. C'est ce costume composite que porte Guignol, qui porte toujours, d'ailleurs. Le théâtre de Laurent Bourguet va évoluer. Bien sûr, le livre trace un peu les différentes étapes. Il y a une étape peut-être importante qui est la venue... Vous m'arrêtez, si parfois je vais trop vite, si je saute des étapes, mais la venue de Napoléon... Vos étapes sont mes étapes. Non, mais il peut y avoir des choses auxquelles vous pensez particulièrement. À un moment donné, c'est le consul, le premier consul, parce qu'il n'est pas encore Napoléon, souhaite aussi... C'est lui qui donne un peu le la, en termes de politique, forcément. Et à un moment donné, il y a un passage, on voit déjà un peu l'opposition de Paris, enfin la concurrence avec Paris. Il veut que les spectacles viennent de Paris. Il se croit qu'il fait un voyage à Lyon. Oui, c'est-à-dire que Napoléon Bonaparte aimait le théâtre et voulait que chaque grande ville de France possède deux théâtres. Donc, le grand théâtre qui jouait le grand répertoire, c'est-à-dire Racine, Corneille, etc., etc. Les grands classiques. Et puis, un théâtre plus populaire qui était destiné, donc, à la populace, enfin, au théâtre plus... Et tout ça, dans l'esprit de les contrôler. Et donc, il crée à Lyon deux théâtres. Il y a le théâtre populaire, c'est le théâtre qui est aujourd'hui Théâtre des Célestins, qui, à cet endroit-là, existait déjà à l'époque. Et donc, à un moment, Mourguet a caressé l'idée de devenir le directeur du théâtre des Célestins, d'en être l'animateur, puisqu'il jouait au théâtre tout le temps, qu'il connaissait le répertoire. Et il a caressé cette idée. Mais évidemment, il a été très, très vite arrêté par le directeur de deux théâtres, qui a dit non, il va y avoir un théâtre populaire, mais les pièces devront avoir été jouées à Paris avant d'être jouées à Lyon. L'empereur veut lui-même les avoir vues, etc. Et donc, c'est comme ça qu'ont commencé les grandes tournées. Les grands comédiens parisiens descendaient jouer dans les grandes villes de province. C'est comme ça qu'on a vu Talma à Lyon. Napoléon est venu avec Talma à Lyon pour le voir à Lyon jouer je ne sais quel rôle du répertoire classique. Donc, il y a eu cette espèce de barrage. Et c'est ce barrage qui a été un barrage un peu définitif qui a encouragé Mourguin à se lancer vraiment dans la marionnette qui, elle, n'était pas interdite de parole. C'est un peu ça qui a déclenché, en tout cas, si j'en crois, la lecture du livre. Oui, c'est une légende aussi. Mais c'est sous cette pression-là. Et donc, voilà, la marionnette qu'il joue. Donc, c'est la marionnette à la façon du polychinelle napolitain. C'est donc une marionnette à guen, qu'on appelle en France. On appelle la marionnette à guen, le burratino en Italie. Et qui s'oppose donc à la marionnette à fil, qui est la marionnette chic et qu'on manipule par-dessus. Celle-ci est donc une marionnette manipulée par-dessous qui ne vise à aucun réalisme dans la gestuelle. Parce qu'elle a aucune chance. Zéro chance avec ses bras raides, avec ses... Vraiment, aucune chance de faire croire qu'elle est vivante. Donc, c'est pour ça qu'elle est encore plus vivante que le vivant. Et voilà. Alors, donc, le code de manipulation est simple. Vous mettez le pouce dans la main droite, dans le bras droit, et vous mettez deux, trois ou un doigt dans la main gauche et l'index dans la tête de la marionnette. Donc, voilà. C'est une position... Tout à fait simple. Traditionnellement, guignol est ganté à gauche, ce qui laisse à penser que Mourguet était certainement droitier parce qu'il avait besoin de sa main agile pour ganter les autres personnages, comme guignol était quasiment toujours en scène, pour ganter les autres personnages, pour faire passer des accessoires, des choses comme ça. Donc, les accessoires sont surdimensionnés. Donc, guignol, lorsqu'il a une bouteille aussi, elle est forcément... Elle est forcément grande, grosse. Et alors, le code de parole, la marionnette qui parle, bouge. La marionnette qui écoute ne bouge pas. Donc, les bras servent de langue, en fait. Et la marionnette qui parle, comme ça, fait des petits gestes d'attention. Il ne s'agit pas de m'ascouer, mais juste un petit truc pour bien montrer que c'est elle qui... Donc, les choses dont il faut se garder, c'est évidemment d'avoir une tenue, un index mollasson en arrière ou en avant. Donc, il faut avoir un index bien fermement tenu et que la marionnette soit une bonne colonne vertébrale. Et puis, très souvent, dans le jeu, ce qui est important, si vous voulez que la marionnette soit vraiment vivante, vous la regardez par-dessous. C'est important de parler en la regardant. Et la voie passe. Donc, ça, c'est l'érudiment. À partir de là, il y a des bons marionnettistes. Il y a des pas marionnettistes, comme moi. Et il y a des marionnettistes dégueulasses. Mais il y a aussi des très, 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 très bons marionnettistes. Il y a notamment une pièce très célèbre qui s'appelle le déménagement, dont je me suis servi pour créer une des scènes réalistes du livre, où Guignol quitte son logement à la cloche de bois parce qu'il n'a pas pu payer son loyer et où il doit, avec ses amis, transporter tout son mobilier vers son nouveau logement. Et donc, c'est un défilé. La pièce est un simple défilé du côté Guignol au côté Niafron, puisqu'on les appelle comme ça. C'est un défilé de tous les objets de la maison. Alors, je vous laisse à penser le pot de chambre. Je vous laisse à penser les évocations chaque fois aux deux référents. Les pots de chambre, des poils à frire, etc. Et il y a un élément très, très, très difficile. C'est le lit. Parce que Guignol doit transporter sur son dos son matelas et, arrivé dans sa nouvelle demeure, il pose son matelas sur la bande, c'est-à-dire sur ce qui figure le sol du Castelet, et il doit faire son lit. C'est-à-dire qu'il a ses draps et il faut qu'il enveloppe son matelas avec les draps, qu'il mette l'oreiller dans une taie, et qu'il fasse son lit. Et ça, c'est le... Je dirais que c'est une sorte de master, au moins master 2 de Marionette again. Donc, c'est vraiment une épreuve somitale. C'est assez formidable. C'est vraiment des improvisations. À chaque fois, le spectacle s'écrit en direct. Il ne savait pas écrire. Non, mais bien sûr, on prend conscience. Ça tombe peut-être sous le sens, mais en tout cas... Ce qui se passe, c'est que c'est un mix à la fois d'improvisations qui sont dictées par la situation dans laquelle ils se trouvent, par les gens qui sont alentours. Donc là, je fais une scène où il est devant un marchand de gâteaux. Et donc, il se met à déconner sur les gâteaux. Voilà, parce qu'il voit ça et que c'est une idée comme une autre. Et puis, dans ce monde forain, ce qui marche, marche. On le garde. Et puis, on ajoute ça. On peut le farcir à l'intérieur d'une pièce qu'on construit à partir du souvenir qu'on a de la pièce de l'héritier de la Guadeloupe ou le patelin ou la farce, etc. Toutes ces vieilles farces, tout ce vieux répertoire qu'il avait joué comme au théâtre d'acteurs et qui lui fournit une sorte de répertoire que tout le monde connaissait. Parce que c'était l'époque des conteurs. C'était l'époque où l'on se racontait toutes ces histoires. Elles étaient connues de tous et de tous les enfants et de tout le monde. Et donc, à partir de ces histoires, il construit pour chacune des pièces du répertoire classique, de ce qu'on considère comme étant du répertoire classique, puisqu'il n'y avait pas de traces. Mais on peut presque pour toutes mettre un nom à côté et dire ça vient d'une pièce de Dorvigny, ça vient d'une telle farce du Moyen Âge. Donc, on peut quasiment pour toutes retrouver. Mais, évidemment, l'habillage est guignolesque. C'est-à-dire que Guignol a pris sa place à l'intérieur de l'intrigue, que Niafran aussi. Et puis, la langue. La langue lyonnaise a pris sa place dans une intrigue qui, à l'origine, ne l'avait pas prévue du tout. Et donc, voilà, il y a ce côté conservatoire d'une langue. Je pense à l'improvisation, c'est que ça fait penser forcément à quelque chose de très moderne. La ligue d'impro, c'est un peu l'ancêtre. C'est tout à fait, c'est de l'improvisation. Moi, j'ai vu jouer Jean-Guy Mourguet, l'héritier de la quatrième génération, le descendant de Laurent. Je l'ai vu jouer comme ça. Je me souviens d'une histoire invraisemblable. Il était venu jouer à Paris avec sa compagnie, qui s'appelait la compagnie du Petit Bouif. Il jouait dans une échoque de cordonnerie, une ancienne échoque de cordonnerie à Saint-Georges, à Lyon. Et il faisait des tournées nationales, internationales. Et un jour, il vient à Paris parce qu'il y avait un festival de marionnettes. Et donc, j'étais avec eux. Et le maire de Paris, enfin, la mairie de Paris, pas le maire, c'était Chirac. Ils font une erreur monumentale, ce qu'il ne faut jamais faire. Et ils disent... On peut lire la pièce parce qu'ils ont entendu que dans la pièce, il y avait... C'était la nuit infortunée de l'épouvantable baronne de Crémalville. C'était autour de l'histoire de Crémalville, le truc atomique. Et donc, elle était visitée la nuit par trois vampires terribles. Donc, il y avait M. le marché, il y avait Mitteratu et Chiracula. Donc, voilà, c'était les trois... C'était les trois vampires qui venaient comme ça la nuit la hanter, etc. Et donc, ils avaient entendu dire ça et d'un seul coup, ils ont eu l'idée que peut-être il y avait quelque chose d'offensant pour le maire de Paris et donc, ils ont voulu faire un excès de zèle. Donc, ils ont demandé à lire et les gars de la troupe se sont indignés en disant mais il n'en est pas question. Et Jean-Guy Mourguet a dit non, 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 non. On leur donne la pièce. On leur donne la pièce. On leur souligne tous les passages et tout, et tout. Où il y a Chiracula. Il n'y a aucun problème. On leur donne aucun souci. Et donc, ils sont venus, évidemment, et ils ont trouvé cinq lignes qui étaient malodorantes pour le maire de Paris. Et donc, ils sont revenus fort aimablement en disant ben ça, vous serez gentils de le supprimer, de ne pas le dire. Pas de problème. Évidemment. Évidemment. Guignol dit ce qu'il a à dire. Et Niafran l'arrête. Il dit mais arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu sais bien, la mairie de Paris, ils vont t'engueuler. Tu n'as pas le droit de le dire ça. Et alors Guignol, il dit, ah ouais, attends, mais alors qu'est-ce que c'est que je n'ai pas le droit de dire ? Et alors, il redit, il l'a dit six fois. Les cinq foutues lignes, il les a redites six fois. Devant la gueule du mec. C'est là. Ah ben, je suis bien content maintenant de savoir que ça, je n'ai pas le droit de le dire. Ah ben, je n'y dirai pas alors, au moins. Donc, c'est ça, c'est ce mouvement-là de travail qui est tout le temps en alerte, tout le temps prêt. C'est l'avantage, d'une certaine façon, de ne pas avoir un texte contraignant. Voilà. il joue au canevas, c'est-à-dire que tout le monde sait où on a rendez-vous. En gros. Et ils savent que cette scène-là, elle va se finir là et qu'après, il y en a une autre qui commence. C'est comme dans le jazz, quoi. On revient au thème et on repart pour une nouvelle impro ou pour une nouvelle phase dans l'improvisation. Et donc là, c'est exactement comme ça que ça se jouait. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, dans le livre, il va embaucher forcément des comédiens, des acteurs qui vont jouer avec lui. Il y a deux jeunes qui vont... Il y a un passage assez intéressant. Il dit, vous écrivez, le travail s'organise toujours de la même façon. Laurent raconte une histoire, distribue les rôles et on s'y met. Il parle peu, mais il montre beaucoup pour leur faire saisir le moment magique où la vie passe dans la marionnette. Petit à petit, les scènes s'enchaînent et lorsque la continuité de l'intrigue est établie, chacun fait des propositions pour enrichir les personnages et les situations. Mais jamais on va arriver à se souvenir de tout ça. si je vais t'expliquer comment ça marche. La première chose, c'est de mettre bien l'histoire dans la tête. Toutes les grandes lignes et tous les personnages en gros. Ensuite, tu te repères des carrefours, justement, des endroits où tu sais que ton personnage ou tes personnages, si tu en joues plusieurs, ont rendez-vous. Une scène de dispute, une blague que tu ne dois pas rater, un couplet d'amour, ce que tu veux, ça te donnera un rythme. Et enfin, l'essentiel, c'est d'écouter bien les autres en jouant, de ne pas seulement vouloir lancer tes répliques. Sois attentif à ce que disent les autres et réponds-leur. Comme ça, si la pièce dérive, on dérive tous ensemble et on va ailleurs pendant un moment pour revenir ensuite à un de nos carrefours. Mais c'est exactement ça. C'est le jazz. C'est exactement ça. L'écoute est absolument essentielle. On ne peut pas s'isoler dans son personnage. On ne peut pas s'isoler dans son rôle. On est un morceau d'un ensemble et il faut absolument participer au travail de l'ensemble. C'est très formateur, l'improvisation. C'est très, très formateur. Et là, c'était vraiment, lui, c'était son système de jeu. Il n'a pas survécu au changement de ce système de jeu. C'était vraiment son système de jeu. Et après, il vient se graffer là-dessus des improvisations, des blagues, et puis il y a l'actualité aussi parce que l'actualité rentre en résonance aussi. Tout ce qui rentre fait ventre. Dès lors qu'on a une intrigue qui est à peu près solide et qui n'est pas contraignante, c'est pas Fèdre, c'est pas des Alexandrins soignés, il n'y a pas à s'emmerder sur ces problèmes-là. Donc tout ce qui passe et tout ce qui peut faire rire est bon. Parce que c'est comme ça qu'on tient le public, c'est en faisant rire. Et donc tout ce qui peut faire rire, le chapeau d'une dame qui est dans l'assistance, le chien qui se gratte les machins, voilà, tout ça, tout ce qui est bon là à prendre est pris et rentre dans le projet. L'importance aussi des lieux où ils jouent parce que parfois ils vont sortir de Lyon, ils vont partir à Rive-de-Gié à un moment donné et après le climat peut aussi bien sûr entrer en ligne de compte, ils peuvent se mettre à pleuvoir, mais en même temps ils inaugurent la brasserie Georges, aussi la grande brasserie de Lyon, enfin ils sont là. Le succès de Guignol a été immédiat et énorme. Et donc le voyage était d'abord c'était des voyageurs, c'est des forains, donc ce sont des voyageurs pour la plupart, ils sont voyageurs. Ils vont là où il y a du public et là où ils espèrent qu'il y en aura davantage. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, c'est des voyageurs, c'est la roulotte, c'est la tradition du voyage. Et donc ils vont s'aimer très très vite. Guignol va bourgeonner à une vitesse incroyable. Entre 1810 et 1850, il va s'ouvrir, il n'y avait évidemment pas de propriété intellectuelle à l'époque, rien du tout, et il va s'ouvrir des dizaines et des dizaines de théâtres Guignol à Lyon, mais aussi à Marseille, mais aussi à Vichy, mais aussi... Et dès 1818, c'est-à-dire dix ans après la création de Guignol, Guignol ouvre à Paris. La famille Gantler ouvre un Guignol aux Champs-Elysées. Donc c'est un succès absolument énorme. Le personnage, il y a quelque chose comme ça dans le personnage qui a tout de suite accroché. Et à Lyon, les premiers théâtres à la Guignol à ouvrir à Paris, Mourguet jouait dans deux types d'endroits. Il jouait dans les foires, dehors, et il jouait en ville dans les cafés. Le café Condamain, le café du passage de Largue, il jouait dans les cafés. Il a même été copropriétaire d'un de ses cafés à un moment. Donc, on trouve ça dans les papiers officiels de la ville. Et donc, il joue là pour une clientèle donnée à l'intérieur des cafés. Généralement, c'est les mariniers ou bien c'est les prostituées ou bien c'est les gens, bon, les bourgeois qui viennent s'encanailler dans les bordels du passage de Largue. Ou alors, il joue dehors dans les squares ou dans les foires et là, il joue pour un public d'enfants, de bonnes, de familles, etc., où il joue un répertoire un peu plus soft. Mais l'enfance n'a jamais été un objectif pour lui. Les enfants n'existaient pas. Il faut bien imaginer que l'enfance en tant que marché ne commence véritablement que sous Napoléon III. C'est la comtesse de Ségur en gros qui va déterminer l'émergence d'un marché qui sera la littérature enfantine, le théâtre enfantin, etc., etc. Il y avait des... On jouait pour les enfants de la cour, mais il n'y avait pas encore cette notion comme ça de marché de l'enfance qui est devenue aujourd'hui une sorte de marché dominant dans le commerce de toutes sortes, culturel et pas seulement. Donc, il n'y avait pas ça à cette époque. Donc, il acceptait tous les publics. Il ne visait pas un public. Il visait les gens. C'est comme aujourd'hui encore. Par exemple, lorsqu'on va en Angleterre, sur les plages l'été, en bas au sud de l'Angleterre, les montreurs de Punch et de Judy, ils jouent sur la plage. Donc, s'il y a des mômes, il y a des mômes. S'il y a des baigneuses et des baigneurs, on les prend aussi. Donc, il y a quelque chose comme ça d'un public tout public. et donc, ça a explosé dans tous les publics. Il y a eu notamment les premiers théâtres guignols qui se sont montés. Là, j'ai retrouvé ça dans les archives de police. Se sont beaucoup montés du côté des barraquements militaires à Lyon. Parce que là, les militaires faisaient une clientèle qui était un peu captive dans les bistrots. Le thème des pièces, c'était évidemment la boisson, généralement. C'était on va boire un coup. C'était toujours cette idée-là, plus ou moins. Et donc, pour inciter les gens à boire, c'était du café-théâtre, donc il fallait inciter les gens à consommer. Donc, les militaires ont été dans un grand, un gros apport au début. En fait, à un moment, vous écrivez, Paul Fondé, que Mourguet rêve d'un vrai théâtre en dur, en fait, qui soit protégé. Donc, les cafés vont incarner ça en quelque sorte avec des vrais acteurs. Et donc, c'est là qu'ils commencent à repérer des talents, qu'ils enroulent, qui va à pêche, si je puis dire. Oui, parce que le polychinelle traditionnel, comme le punch anglais, qui est son héritier, se joue seul. Le castelet est très étroit aux dimensions d'un homme, des épaules d'un homme, et transportable, en toile, très facile à déplacer, très mobile. Et alors que le théâtre que Mourguet lui met en place est un théâtre beaucoup plus semblable au théâtre traditionnel, au théâtre d'acteurs. dans les cafés. Là, j'ai mis une reproduction d'un de ces cafés dans lequel il jouait. Il y a des tables, il y a des consommateurs, et il y a un théâtre au fond, avec éventuellement des musiciens devant. Voilà. Café du passage de l'art ? Oui, voilà. Voilà, c'est ça. On voit bien qu'il y a la petite scène au fond du bistrot avec les marionnettes, et puis il y a les gens qui sont là en train de boire un canon. Ils boivent un coup et ils regardent le spectacle. Ça fait partie de l'apéro. Oui, si je parlais des lieux, c'est que ça dépend aussi des lieux. Par exemple, Brasserie Georges, c'est très très grand, très vaste, très haut. C'est un exemple, mais ça n'a pas forcément toujours la même résonance. C'est normal, absolument pas. Ils jouent dans des endroits où ils ont dû prendre des râteaux terribles. Il y a bien sûr un épisode important de l'histoire de ce 19e siècle qui est celui de la révolte des Canuts en 1831. Il n'était pas à Lyon. J'ai la certitude qu'il n'était pas à Lyon ce jour-là. Il jouait à l'extérieur et il rentre dans Lyon le matin et la ville est dévastée. Les amis sont morts. C'est un moment terrible de l'histoire non pas du prolétariat puisque ça n'était pas des prolétaires, mais c'est un moment terrible de l'histoire du mouvement social en France. Parce qu'il y avait ce problème qui était le problème de ce qu'on appelait le tarif. C'est-à-dire dans ce fameux jeu de je te donne la soie, tu me rends la pièce tissée, il y a évidemment le problème du tarif. Combien je te paye ton temps de travail ? Et là, les soyeux mettaient une pression très très forte pour payer le moins possible le travail des Canuts. Et donc, au moment où l'activité reprend, parce que, évidemment, dès que Napoléon est aux manettes, il crée une cour de toutes pièces, il crée une nouvelle noblesse, et donc il crée un nouveau style vestimentaire, un nouveau style de meubles, d'habillage, de tout ça, et donc il a besoin de tentures, il a besoin, et puis le plus beau est à peine suffisant, donc il a besoin de soie, il a besoin de soie, donc la fabrique repart à Lyon, mais elle ne repart pas au même endroit, parce qu'entre temps, il y a eu la révolution du métier jacquard, et donc le moteur jacquard, la machine jacquard qui permet de programmer le métier et d'éviter le laborieux changement de trame, etc., qui détermine les moments où la trame se soulève, c'est une complexité technique absolue, et donc le problème, c'est que la machine jacquard est sur le sommet du métier, et donc c'est à cette période-là que les canuts quittent les quais de Saône, quittent Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Paul, pour aller en face sur la colline de Fourvière, où on construit cette fameuse colline sur laquelle on fait ce que vous pouvez voir aujourd'hui, ces immeubles très hauts, avec de très hautes fenêtres, parce que les métiers sont beaucoup plus hauts, et donc ça fait aujourd'hui des appartements très recherchés par les Lyonnais riches, qui sont des appartements très hauts de plafond, très beaux, et qui étaient donc les ateliers des canuts de la génération suivante. Il y a un épisode où il fait vraiment entrer dans son spectacle les événements qui ont lieu pour tous les canuts, tous les basses roquets, gareurs, satinaires, c'est pour les mots, pour la langue, lanceurs, batendiers, metteurs en cartes, liseurs de dessins, mania narelle, monteurs, brocheurs, plieurs, moulineurs, ourdisseuses, remetteuses, tordeuses, dévideuses, passementières, guimpières, taffetaquières, teinturiers, finisseuses. Oh, n'en jette plus, Guignol, ça fait trop de malheureux à la fois. Ils ont-y pas fait une caisse de solidarité ? Si, mais pour le moment, elle est pleine de solidarité, il faudrait qu'elle soit pleine de pécuniaux. Alors, le chapeau des besoins, c'est les besoins des canuts par effet de solidarité. Si vous avez de la bonde, donnez un peu, vas-y, la chenuse, fais circuler. Et si le chapeau est trop petit, on le videra en route. Trop petit, mon chapeau ? S'indigne un affront, on sait jamais avec l'ombre au cœur des gens. Mais attention, réfléchissez bien à ce que vous donnez, parce que le gouvernement, il a décidé de prendre l'argent des pauvres pour le donner aux riches. Il faut donc pas que les pauvres y deviennent trop riches, sinon c'est les riches qui vont s'appauvrir. Il faut que les pauvres restent pauvres, mais juste un peu moins pour que les riches deviennent encore plus riches. Bon, je m'arrête là, mais c'est vrai que ça prend des... Bon, il y a une lecture un peu, disons, tendancieuse de la situation objective et historique, mais voilà, oui, c'est ça, voilà, il y a une forme de solidarité qui se crée. Il n'y avait pas de sécu, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chômage, donc une forme de solidarité se crée immédiatement entre les Lyonnais de bonne volonté et puis les canuts. Et voilà, donc les choses, petit à petit, vont reprendre leur cours, mais l'affrontement a été extrêmement, extrêmement violent, extrêmement violent. Après, il y a la thématique de la censure qui intervient aussi. Oui, alors là, c'est une contraction, j'ai fait, là, j'ai volontairement fait une contraction historique. J'ai resserré un peu la chronologie parce que la véritable censure, il y a eu de la censure après 1831, les autorités se méfiaient de tout le monde parce qu'ils ne voulaient pas le retour des canuts à la guerre et ils voulaient absolument faire attention à ce qu'il n'y a pas de révolution, pas de bordel et tout. Donc, il y a eu de la censure à ce moment-là. Mais le gros, gros coup de censure, c'est plus tard, et je l'ai remis un peu là, c'est en 1852. C'est Napoléon III qui impose la censure d'une façon extrêmement forte et c'est pour nous une sorte de bénédiction. Malheureuse, mais c'est une bénédiction parce que sans cette censure, on n'aurait aucune idée de ce qui se jouait. Et donc là, ils prennent un des... Oui. Ben oui, il faut qu'ils aillent présenter leur texte au commissaire de police du quartier. Le commissaire le lit, il le tamponne et ils doivent le jouer exactement comme il est écrit. Dont acte. Et donc, au moment de Napoléon III, c'est un des hommes formés par Laurent Mourguet, Victor Napoléon Vuillerme Dunant, qui était un tullier de profession parce que dans ses métiers de canuserie, il y avait mille métiers. La liste que j'ai donnée n'était pas exhaustive. Mais il était tullier. Mais il savait écrire. Et il savait écrire. Il écrivait comme un cochon, mais il savait écrire. Et donc, c'est lui qui sera chargé d'écrire les premiers textes qui sont des squelettes de textes. C'est des canevas. C'est pas... Évidemment, après, ils improvisent. Évidemment, ils ne se sont jamais, jamais contentés de jouer ce que la police voulait. Mais... Donc, j'ai un peu contracté ça d'un point de vue historique. Parce que la censure, après 31, elle ne s'est pas tout à fait manifestée de cette façon-là. ça a plutôt été des fermetures. Des fermetures de théâtre, des fermetures de bistrot, des choses comme ça. Vous faites très bien aussi, je trouve, Paul Fournel, vous évoquez aussi la famille, le couple, Laurent Mourguet, son épouse, les enfants. Les enfants dont certains vont jouer avec lui. Il faut en parler peut-être. Il mourir. Il mourir, oui. Parce que je ne vais pas tout, bien sûr, vous tout dire. mais... Oui, il a de ses enfants. Passage très humain. Oui. Il embarque avec lui. Oui, mais c'est un personnage qui est assez, par certains côtés, qui est assez bourgeois, assez traditionnel dans son amour de la famille, dans son amour des enfants, dans l'amour qu'il a pour sa femme, qui ne s'est jamais démenti au fil des années. Ils ont vécu tout le temps ensemble. Ils sont morts ensemble. Ils sont partis ensemble. Et ils ont travaillé ensemble tout le temps. Il y a quelque chose de très, très, très soudé, très amoureux dans leurs relations. Et toute cette gang de mômes qui traîne là au milieu, c'est assez... Même si à l'époque, on en faisait volontiers davantage qu'aujourd'hui, ça reste quand même une famille de dix enfants. Ce n'est pas absolument fréquent, disons. Même à cette époque-là. La rançon du succès, c'est aussi les imitations. Vous l'écrivez à un moment donné. Le nombre de guignols, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et encore maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est... Mais guignol appartient à tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'est pas embarrassé de droits, de copyright, de machins, de choses comme ça. Il appartient absolument à tout le monde. Il évolue, j'imagine, encore maintenant. Même s'il y a un canevas. C'est les guignolistes qui évoluent. C'est pas tellement techniquement. Techniquement, pas tellement. Il crée des nouveaux personnages. Il y a des guignols lamentables qui font des guignols avec les personnages de Walt Disney, des trucs comme ça, à la con, pour attirer des publics. Ça, c'est des guignols itinérants qu'on voit à l'été qui font l'impossible, surtout pour vous. Ils font quatre, cinq en tract pour vendre les chocolats glacés, les bonbons, les jouets, les machins. Donc, voilà, ça existe. Toutes ces formes-là existent. Mais il y a une dynamique du personnage encore chez des gens de talent en ce moment. Vous avez présenté votre livre à Lyon. J'imagine, forcément. Il y a eu un beau succès. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis allé faire une conférence à la réunion annuelle de la Société des Amis de Lyon et de Guignols. Là, évidemment, il y avait 350 personnes. Il y avait des connaisseurs, des spécialistes, des marionnettistes. Il y avait tout le banc et l'arrière-banc de la guignolerie. Jean-Guy Mourguet, il est donc... Il est mort il y a une dizaine d'années. Je vous remercie dans le souvenir joyeux de Jean-Guy Mourguet, de Jean-Claire, de leur troupe du Petit Bouif. Merci aussi à Gérard Truchet et Jean-Paul Tabet pour leur trésor historique et iconographique. Gérard Truchet, c'est le président de la Société des Amis de Lyon et de Guignols qui joue Niafron, très bon Niafron. Et Jean-Paul Tabet, il est mort entre-temps. Il est mort il y a deux semaines. Il était le secrétaire général. Et il a photographié Lyon et il a photographié les marionnettes toute sa vie. et il m'a donné une clé USB sur laquelle il y a des milliers de marionnettes photographiées par ses soins, des guignols de tous les coins du monde. Il y a notamment une photo de guignol. Je ne la trouve pas forcément. En production, c'est le père Thomas, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Oui, il n'y a pas beaucoup. Il y a huit ou dix images que je voulais mettre là pour redonner l'atmosphère. Ça m'évite de faire des descriptions interminables. faire guignol, donc, de Laurent Mourguet, qu'on voit ici. Oui, c'est le premier. En chair et en os. Voilà, le premier. C'est le tout premier. faire guignol, donc, de Paul Fournel, chez P.O.L. Voilà, très, très beau livre. Je vous recommande la lecture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez écouté Paul Fournel lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 27 février 2019 à l'occasion de la parution de Faire guignol chez P.O.L. Parmi les romans et essais de Paul Fournel, citons Un homme regarde une femme, Foraine, Chamboula, Besoin de vélo, Poil de quérote, Courbature ou encore Enquetil tout seul, publié au Seuil édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada